Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikul ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires en tombant. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller près d'un dirigeable, donc il y a un dirigeable ici à Tetetower, à l'état-major en fouille, à Rocky Reels, et je pense que c'est tout. Donc quand vous êtes sur le dirigeable, il y a un jetpack que vous allez pouvoir vous procurer, donc très important, procurez-vous de ce jetpack, donc c'est ce que je vais faire, donc vous rentrez ici, vous regardez à droite, là normalement il peut y avoir un jetpack, donc là il n'y est pas, il est sûrement de l'autre côté, on va tuer le bot. Voilà, donc regardez, il y a un jetpack ici, vous le prenez, ok on va tuer l'autre bot, pour ne pas être dérangé. Parfait, ensuite vous allez, si maintenant il n'y a pas un jetpack là, ni là, regardez en face, parce qu'il y a des jetpack aussi en face, là c'est des portes jetpack en fait, c'est des portes-manteaux, mais ce n'est pas des portes-manteaux, c'est des portes jetpack, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle si je puis dire ça comme ça. Ensuite quand vous avez votre jetpack, ce que vous allez faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires en tombant. Donc il va falloir tomber pour infliger des dégâts, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un jetpack, comme ça, si vous tombez, vous sautez en tombant, vous infligez des dégâts, donc regardez, je lance un bot ici, donc ça c'est un adversaire on va dire, je saute, et là je maintiens ma touche visée, et regardez mon jetpack en fait, il me fait maintenir ma distance. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement tirer, en lâchant votre jetpack, et voilà, vous faites ça comme ça en illimité. Donc faites attention aux dégâts de chute. Donc je vais recommencer, vous allez voir, normalement c'est la meilleure solution, c'est la meilleure astuce en tous les cas pour réaliser ce défi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, il faut savoir que pour terminer ce défi, vous allez devoir infliger 150 de dégâts à un adversaire. Donc l'adversaire il est là, hop, j'y vais, je monte, je monte, là je vise, je tire, je vise, je tire, je vise, je tire, quand je tire, j'arrête, quand je tire, j'arrête de viser pour que mon jetpack arrête de maintenir en vol. Il faut vraiment tomber et infliger des dégâts. Donc attendez, on vient de sonner à ma porte, j'arrive. Ok, donc je pense que j'ai flashé, tout simplement. Donc je vais me répéter une troisième fois pour que vous ayez bien compris, parce que je me suis peut-être mal exprimé en début de vidéo. En fait, regardez, on va monter, hop, on est en hauteur. En fait, je lance l'adversaire, hop, ça c'est l'adversaire. En fait, quand vous appuyez sur L1, vous faites du surplace. Donc je pense que ça ne validera pas le défi parce que vous êtes en surplace. Donc si vous tirez sur l'adversaire et que vous infligez des dégâts quand vous êtes en surplace, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment... Ah mince, c'est vrai qu'il a une jauge de rechargement. Il faut attendre qu'elle se recharge. Hop, donc si maintenant, vous visez l'adversaire, vous faites du surplace. Donc il faut absolument... Il est où ? Bah, est-ce qu'il est ? Ah, ok, il est là. Me tue pas, me tue pas. Hop, donc on va monter. Voilà, donc là, je le vise. Et dès que je l'ai visé, je tire, mais sans viser. Pour lui afficher des dégâts en tombant, sans viser. Voilà, ensuite, je remonte. Bon, là, il m'a tué. Et en fait, il ne faut vraiment pas viser. Je pense que vous avez compris. Peut-être qu'en visant, ça fonctionnera aussi. Mais pour moi, si je suis bien le défi, c'est en tombant. Donc si vous êtes en train de planer, de faire du surplace, vous ne tombez pas. Donc je pense que ça ne validera pas le défi. Après, peut-être que ça validera. Il faut tester. Mais sinon, vous lâchez votre visée quand votre curseur est sur l'adversaire. Et dès que vous êtes en train de tomber, là, vous tirez. Et vous spamez votre tir pour impliger des dégâts. Donc je pense que c'est la meilleure solution et la meilleure astuce pour réaliser ce défi. Sinon, il faut tomber d'un bâtiment. Enfin, je ne sais pas, c'est compliqué. Il faut utiliser des grenades répulsives et tout ça. Donc c'est un peu compliqué si vous n'avez pas de jetpack. Donc la meilleure solution, c'est le jetpack. Enfin bref, dès que vous aurez infligé 150 de dégâts à un adversaire en tombant, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !